Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les trois plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leur mari. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez Cartel. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Soigne, Miro. Toi, à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise. La Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons sous-doyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à deux doigts de devenir le gouvernement. À deux doigts d'accomplir mon rêve. De créer un Arco-État. La nation de la Santa Blanca. Yo, salut tout le monde, c'est Benjamin en centraux. On se retrouve sur Ghost Recon White Land. Alors, comme vous le voyez dans le titre, ce n'est pas une vidéo de présentation. Non, parce que malheureusement, quand j'ai présenté la bêta... En fait, ce qu'il y a dans la bêta, c'est exactement ce qu'il y a dans le jeu. Il n'y a pratiquement aucune nouveauté. Donc, si vous voulez vraiment voir une présentation du jeu, regardez la bêta, parce que c'est exactement pareil. Alors là, du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer les deux fins alternatives du jeu. Alors, c'est vrai qu'au début, les deux fins vont se ressembler. Mais je vous assure que le résultat n'est pas du tout le même. Donc là, on arrive au début de la mission. On avait un rendez-vous avec le chef des rebelles. Donc, on va aller le voir. Alors après, la map, c'est vrai qu'elle est hyper grande. Mais le problème, c'est que les quatre secondaires, c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes, toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Attaque de convoi, prendre un hélico. Attaque de convoi, prendre un hélico. Attaque de convoi, prendre un hélico. Donc, au début, c'est peut-être bien. Mais quand on fait tout le temps ça, au bout d'un moment, c'est plus possible. Après, les missions principales, là, oui, les missions principales, là, je suis d'accord, c'est hyper bien. Mais par contre, les quatre secondaires avec les ressources, non. Alors après, pour ceux qui ne le savent pas, Ghost Recon White Land se joue à quatre. Et vous pouvez créer votre personnage. Lui faire une longue barbe, crâne chauve, et même choisir les vêtements. Donc voilà, on est au point de rendez-vous. Ah, bah voilà, Els Chuenot. Vous pouvez désormais vous en prendre à Els Chuenot, ouais, blablabla. Alors apparemment, ça commence mal, parce que le chef des rebelles est mort. Ok, donc si le chef des rebelles est mort, on est mal barré. Ah, bah ça, ça veut tout dire. Je n'ai qu'une idée. Nous, on doit rejoindre Beaumann et vite. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour d'un officier de la CIA. Mais s'il touche à un seul de ses cheveux, je crame tout le pays. Il est où, l'objectif, là ? Beaumann a dit que Pac était avec elle, et puis on a été coupés. C'est peut-être juste la liaison satellite qui a merdé. Ou bien Pac nos doubles. Weaver, trouve-moi le dernier emplacement de Beaumann à Poucara. On marche. Ah, parce que j'aimerais bien voir où est l'objectif. Il est là-bas, c'est parti. Alors après, ce qui est marrant aussi, c'est... Vu que moi j'ai pris la petite Deluxe normale, pas la Deluxe Edition. Bah dans la Deluxe, il y a deux régions DLC. Sauf que ce qui est dommage, c'est que dans ces deux régions, il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de mission principale, non. C'est que de l'exploration. Alors, pour deux régions bonus, ça ne le fait pas trop. Mayday, mayday, on va se croiser. Bordel de merde. Il faut jeter un parachute. Allez, go, go, go. Alors, ce qui est dommage, c'est que moi, Ghost Recon, j'avais adoré Future Soldier sur PS3. Et il y avait un multijoueur dessus. Sauf que là, Ubisoft n'a fait qu'une campagne en COP. Et ce qui est dommage, parce que dans Future Soldier, le multijoueur était juste excellent. Nomad ? Tu comprends bien ce que ça veut dire. A partir de maintenant, Bagq Qatari et les rebelles ne sont plus nos alliés. Ok, donc ça, ça change absolument tout. Si les rebelles sont aussi nos ennemis, bah maintenant, il n'y a plus aucun allié. Alors, j'adore mon perso, comment je l'ai fait ? La casquette à l'envers, les lunettes de soleil, le bandana, j'adore. Ok, la grenade qui n'explose pas, c'est super. Aïe, 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 aïe. Reclis, replis, replis, replis. On va pour la voiture. Ah, du coup, j'ai même pas pu appeler mon hélicoptère. Vu que c'est les rebelles qui livrent les hélicos, bah maintenant que ce sont nos ennemis, je peux même plus appeler d'hélicoptère. J'aurais pas dû sauter en parachute, en fait. Bon, quand je vous montrerai tout à l'heure la deuxième fin, je vais poser l'hélico. Aller, aller, aller. Je vais faire le nécessaire pour monter, comme moi. Le soigne doit mourir en terre bolivienne. Il faut faire savoir au peuple, au gouvernement, aux autres cartels, que les rebelles ne sont pas les esclaves des Américains. Mais vous n'êtes pas des esclaves. C'est pour ça que t'as tué Amaru, parce qu'il était pas assez fort. Amaru était un idéaliste génie. Mais les idéaux ne nourrissent pas un peuple. Ils ne lèvent pas une armée. Ils ne renversent pas un gouvernement corrompu. Conduire ton peuple à l'abattoir non plus. Mes hommes savent que s'ils meurent aujourd'hui, ils reviendront par dizaines de milliers demain. Va leur dire ça quand ils pisseront le sang. J'ai appris à accepter une chose qui va. C'est la souffrance. Oh là là, quel bordel. Elle soigne, on va la prendre à ses détents. Alors, si vous ne voulez pas finir de la même façon, je vous conseille de quitter la Bolivie. Merci pour votre aide. Ouh là 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 là. Ils sont chiants à mettre des barricades absolument partout là. Si ça continue comme ça, la fin de la mission, je vais la continuer à pied. Parce que vu l'état de la bagnole... En plus, depuis tout à l'heure, il y a un hélico qui nous fuit. Oh les vieux chemins quoi. Allez on y est presque. oh un blindé c'est juste magnifique il n'y a personne dedans en plus alors ce qui est bien c'est que si vous partez en véhicule sans l'IA l'IA va se téléporter automatiquement dans le véhicule attention 5 minutes, il faut que j'arrive à temps. J'arriverai à la porte en tank, je ne lâcherai pas le morceau, aucun barrage ne pourra m'arrêter. Aucun escalier ne me fera marcher à pied, on va dire ça. Par contre ce serait bien Clia qui avec moi dégomme l'hélico au-dessus. Oh dernier blocus, bon c'est pas grave, la porte est à quelques mètres. Allez les gars, couvrez-moi. Oh non non, oh ma terre, réanimez-moi bordel. Trouduque, fais ton boulot, réanime-moi. Allez go go go. Mais il n'y a pas de « attendez » qui tienne. On fonce. T'as 5 secondes pour te mettre à genoux les mains derrière la tête avant que je te colle une balle entre les yeux. Je crois que vous auriez tout intérêt à décrocher Agent Bowman. Allo ? Chef ? Oui. Oui, mais je comprends pas. Chef, non c'est pas possible, je suis en train de vous dire que… Écoutez, je vous demande juste de… Chef… Oui, j'ai compris. Fils de pute ! Putain de merde ! L'enforêt ! Merde ! Bowman, qu'est-ce qu'il y a ? Bowman ! El Suenio est intouchable, il a… il a passé à marcher et… À marcher avec qui ? Avec qui, à ton avis ? Le procureur ! Attends. Attends, tu veux dire que ce bâtard… Tu dois nous livrer quatre chefs de cartel. Et trois groupes terroristes qui vendent de la cam. Tous ses concurrents… C'est pas possible, putain. Qu'est-ce que je disais ? Quand on a le pouvoir, tout le reste coule de source. Sur ce, je vais vous laisser. Señora Bowman. Alors qu'hier encore, vous étiez mon adversaire. Aujourd'hui, vous n'êtes guère plus que mon chauffeur. Conduisez-moi à vos supérieurs. Je suis désolée. Bowman, non ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501